Je laisse Cédric démarrer l'ordre du jour de notre Assemblée Générale. Bonjour à tous, déjà merci de votre présence malgré les conditions qui sont néanmoins permises par la technologie. Donc on va passer à l'ordre du jour comme vient de le mentionner Annie, si on peut afficher le slide. Tout d'abord on va passer à l'approbation du compte rendu de la dernière AG. Donc est-ce qu'il y a des gens contre ? Ils peuvent lever la main en fait, c'est comme sur Teens ? Non, là il vaut mieux parler, oui parce qu'on est nombreux, donc mieux parler. Donc est-ce qu'il y a des gens contre ? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent ? Merci de votre confiance. Ensuite sur l'ordre du jour d'aujourd'hui, donc on va passer le rapport d'activité, le rapport financier, l'approbation des comptes et le vote du CITUS au trésorier, le rapport moral, le vote du CITUS au président et ensuite les conseils d'administration. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre ? Il y a des gens qui s'abstiennent sur cet ordre du jour. Merci de votre confiance également. Annie, pour l'expérience. Oui, merci. Bon, je vous avais annoncé une nouvelle façon importante, c'est que moi je vous quitte à la fin de l'année et donc ça s'approche à grands pas, mais j'ai le grand plaisir de vous présenter Émilie Bailly qui va prendre le relais. Je vais la laisser se présenter. Oui, merci Annie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Émilie Bailly, je vais succéder à Annie après 35 ans de bons et loyaux services et même plus que ça, j'ai envie de dire parce qu'Annie, quelque part, elle a créé, elle a imaginé, elle a façonné, elle a modelé ce qu'est Innovalet et ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est non sans une certaine pression que je vais prendre la suite, une pression saine, mais existante cependant. Voilà, donc je suis très heureuse d'intégrer Innovalet à double titre, d'abord par rapport à l'équipe Innovalet avec qui je vais travailler pendant les prochaines années et puis également la famille Innovalet au sens large, c'est-à-dire la communauté Innovalet que vous êtes, vous et vos entreprises. Donc, j'espère pouvoir rapidement tous vous rencontrer, peut-être pas tous rapidement, mais en tout cas, vous rencontrez tous à un moment donné quand on sera sorti de tout ça pour un peu recueillir vos besoins, vos attentes et puis également, et puis également, voilà, me parler de votre activité puisque je suis assez technophile en tout cas et puis même pour les autres moins techno, ça m'intéresse beaucoup. Que vous dire de moi ? Alors, je suis une enfant du pays, je suis née ici et donc je suis très attachée au territoire grenoblois. J'ai passé une grosse partie de ma vie et de ma carrière et puis je suis aussi attachée au monde de l'innovation et à la technologie en général. C'est vraiment le fil rouge de ma carrière professionnelle. Et alors, comme bon, toute bonne grenobloise, j'ai fait l'ESC Grenoble. Je me suis spécialisée en management de l'innovation, il y a bon 15 ans de ça. Et puis, mon parcours en fait, ensuite, il a été fait de plusieurs choses. Il a été fait d'entrepreneuriat et d'intrapreneuriat. L'entrepreneuriat parce que j'ai créé un cabinet de conseil en stratégie et en management de l'innovation. J'ai accompagné tout un tas de start-up, de TPE, de PME et également même des grands groupes qui avaient des problématiques liées à la mise en marché d'innovation ou au modèle d'affaires lié au développement de technologie. Voilà, donc j'ai pu exercer pendant plusieurs années ce métier de conseil. Et puis, l'intrapreneuriat aussi, puisque j'ai eu la chance de travailler pour des grands groupes, donc Thalès ou Generali, Industrie et Tertiaire, mais dans ces grands groupes, dans des structures ou en tout cas des cellules agiles qui avaient des moyens en propre, qui étaient très autonomes, où on a pu développer une démarche d'intrapreneuriat au sein même de ces grandes structures. Mon parcours, il a été fait aussi de France et de l'étranger, majoritairement en France, mais également à l'étranger ou, comme je vous l'ai dit, chez Thalès, donc je travaillais à Londres, mais également j'ai été formatrice pour la Commission européenne au Maghreb, donc Algérie, Tunisie et Maroc, où j'ai travaillé un peu plus de trois ans pour la Commission européenne, où j'ai formé des entrepreneurs et des start-upers locaux sur leurs problématiques de développement stratégique et marketing commerciaux en général. Donc voilà, en fait, s'il y a deux mots à retenir de mon parcours, c'est vraiment le développement et l'innovation, c'est les deux mots-clés, on va dire, de mon parcours. J'espère pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, autant qu'Annie a pu le faire pendant toutes ces années, puisque moi, je suis aussi l'équipe au service de vous et de vos entreprises, et pour le développement de ce territoire, j'espère porter haut l'attractivité et la autorité d'Innovalet, et puis voilà, j'espère que main dans la main, on arrivera à développer tout ça. Et puis pour terminer, je voudrais juste vous dire que je suis maman d'un petit garçon de 5 ans, je suis une proud mum, comme on dit, et puis je suis fan des sports de montagne et des sports outdoor, donc voilà, j'espère au plaisir vous voir sur Innovalet, ou sinon au détour d'une sante, d'un chemin ou d'une course d'arête, avec grand plaisir. Voilà, Annie, je te redonne la parole. Eh bien, merci et merci, Émilie. On a donc levé le voile sur cette grosse interrogation. Nous allons donc continuer notre Assemblée Générale avec le rapport annuel d'activité. Émilie. Voilà. Alors, plusieurs parties dans ce rapport. D'abord, un zoom sur les grands projets qui seront présentés par des membres du bureau. Ensuite, le bilan économique et innovation, le bilan des services et tout ce qui est événements, le bilan des services de communication et le bilan du tarmac. Alors, nous démarrons par le zoom sur l'activité qui s'est déroulée. Donc, on est sur 2019, je vous rappelle. D'abord, sur la sécurité, on va démarrer avec Mathieu Verdon, donc membre du bureau d'Innovalet. Merci, Annie. Et bonjour à tous, bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. Effectivement, je suis avec un grand plaisir en charge de vous faire une brève synthèse de ce premier zoom sur ce premier grand projet qui est autour de la sécurité. On a effectivement depuis, sur l'année 2019, mis en place, voté, puis mis en place afin de lutter contre des visites nocturnes ou parfois des visites tout court non prévues et non soumises à invitations, à savoir des cambriolages. On a mis en place un service de gardiennage pour justement lutter contre ces cambriolages. Donc, comme certains d'entre vous peut-être ont pu les voir passer, c'est le service de ronde opéré par la société Securitas. à raison de 7 jours sur 7, la nuit, le week-end ainsi que les jours fériés que nous avons mis en place avec un système de stratégie, de mouvements, etc. pour justement éviter que des futurs ou des envieux nommés cambrioleurs puissent facilement s'introduire dans nos locaux. Et on voulait mettre en avant deux chiffres qui nous semblaient pertinents de valoriser et de vous présenter ce soir. Le premier, c'est 90% qui correspond à 90% de cambriolages en moins estimés avec une comparaison sur 2018, où on est passé aujourd'hui de 5 cambriolages constatés contre plus de 50 en 2018. Ça, c'est le premier chiffre qu'on voulait vous témoigner aujourd'hui. Le deuxième chiffre, c'est l'économie estimée, notamment sur les coûts que représentent les déclenchements d'alarme, qui a été estimée à 34 000 euros d'économie. Et ces deux chiffres sont notamment un révélateur du succès de la mise en place de ce service. Alors, bien sûr, rien n'est infaillible. Ce n'est pas 100% de diminution, mais 90%, c'est un très bon début. Et on est très content de vous présenter aujourd'hui ces résultats. Et puis, petite parenthèse sur cette situation exceptionnelle qu'on a vécue et qu'on vit encore aujourd'hui dans le cadre du Covid. Avec les membres du bureau, on a décidé de mettre en place pendant cette période où on a estimé que le risque était plus important, vu qu'il y avait moins de personnes présentes sur la technopole, d'augmenter le nombre de passages pour justement augmenter la sécurité et l'impact en termes de sécurité de ce service-là. Et comme on a estimé que c'était un service qui était indispensable et que ce service est porté par Innovalet, je tenais à souligner que c'est l'association elle-même qui a décidé de prendre en charge, sans surcoût, l'augmentation de ces rondes-là, justement pour jouer son rôle de gouvernance sur cette sécurité-là. Merci beaucoup. Vincent Templard va nous parler de la mobilité. Merci Annie, bonsoir à toutes et tous. Du côté de la mobilité, effectivement, on va parler à la fois des projets acquis en 2019, mais en définitive, on est déjà quasiment fin 2020 et un certain nombre de ces projets, ou du moins certains projets emblématiques, ont eu leur finalisation au cours de l'année 2020. Donc, il est évident qu'il nous faut en parler. Dans les projets emblématiques, je commencerai bien évidemment par le prolongement de la ligne Chrono C1, qui est, j'allais dire, un projet qui nous tenait à cœur tous chefs d'entreprise, notamment, bien évidemment, Bonimontain, basé sur la zone de Montbonneau à Innovalet, il y a plus d'une centaine d'entreprises. C'était un projet au long cours, porté et soutenu avec, bien évidemment, les collectivités locales, avec l'agglomération chronobloise, avec le Grésil-Vaudan, qui a enfin vu le jour et c'est une très belle avancée pour nos collaborateurs et les modes de déplacement. Cela s'est fait en lien avec la création du NAOT, une autorité organisatrice de transport entre la métro, le Grésil-Vaudan et le Voironais, qui est commune, et ce qui permet aujourd'hui une harmonisation des tarifs et la création d'un billet unique sur l'ensemble de la zone Innovalet, ce qui est un point aussi majeur à souligner. Dans les modes de déplacement, ont été acquis aussi, dans les déplacements doux, la voie chrono-vélo. De mémoire, je crois qu'il y a eu quatre voies chrono-vélo qui ont été créées sur la région grenobloise, dont une qui dessert Innovalet-Mélan à Grenoble, au parc Pôle-Mistral, et qui a vocation à être poursuivie jusqu'à Fontaine en continu. Et puis, la mise en place d'une troisième station d'autopartage, Cities, cette fois-ci sur Innovalet-Montbonneau. Donc, effectivement, là aussi, un renfort, j'allais dire, de la desserte et des modes de déplacement du côté de Montbonneau. Sur les projets en cours, il y a bien évidemment la création du pôle multimodal auprès de l'eau qui vient en lien avec la chrono-C1. Et puis, à horizon 2024, la transformation de la chrono-C1 en bus à haut niveau de service, un tram-bus avec un cadencement qui sera plus élevé. Aujourd'hui, on sait que la ligne chrono-C1, c'est un intervalle de temps de 10 à 14 minutes pour les desserts sur Montbonneau. Et donc, effectivement, l'espoir d'avoir des ombres à plus haut niveau de service avec des délais, j'allais dire, d'attente moins élevés, notamment aux heures de pointe. Et puis, l'expérimentation aussi de mise en place de déplacements, j'allais dire électriques, que ce soit des trottinettes en libre-service sur Innovalet, la mise en place de vélos électriques aussi, ça a démarré cet automne. Et puis, une optimisation du maillage des transports en commun en lien toujours avec l'océan et de pouvoir amener, que ce soit d'ailleurs les habitants de Mélan ou de Montbonneau, océan avec des perpendiculaires qui permettent de mailler la zone Innovalet en définitive. Donc, des belles réalisations, c'était des projets, notamment l'océan, qui étaient portés depuis un certain nombre d'années, qui ont vu leur aboutissement. À titre personnel, je l'exprime, mais je pense que c'est l'avis de beaucoup de chefs d'entreprise bonimontains, une vraie avancée dans les modes de déplacement que l'on peut souligner. Merci, Vincent. C'est Nicolas Méribel qui va nous parler de l'immobilier sur Innovalet. Effectivement, et bonsoir à tous. Il y a eu beaucoup de changements aussi du côté de l'immobilier, essentiellement du côté d'Innovalet-Mélan, d'ailleurs, pour faire place à une mixité urbaine, habitat, commerce et économie. Alors, ça a amené une densification importante qui profite aussi à des trajets travail-maison plus courts, forcément, pour les chancereux qui habitent et qui travaillent sur la zone. On a pas mal d'exemples, nous, en interne, dans la société. Les communes ont donc commencé par la construction d'habitats, mais de nombreux programmes immobiliers pour des bâtiments économiques sont également en cours. On va en présenter quelques-uns, notamment un gros, si on peut. Voilà. Effectivement, un gros projet qui sort de terre en ce moment. J'imagine que vous avez peut-être vu passer les 33 tonnes sur l'ancien site de Rolls-Royce. c'est Arte Parc, c'est presque 30 000 m2. C'est un complexe très moderne avec notamment une centrale photovoltaïque, des jardins extérieurs, des salles de sport, ces six bâtiments. Ici, on accueille, en tout cas, ce projet avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'il représente vraiment notre vision à Innovalet. En plus du côté innovant des bâtiments, cette zone, elle va conjuguer bureaux et ateliers. Et ça, c'est un vrai plus pour nos entreprises. Alors, bien sûr, il n'y a pas que Arte Parc. Je crois qu'on en liste d'autres sur le prochain slide. Voilà, il y a un renouvellement du parc urbain global qui prend forme avec là aussi d'autres bâtiments à énergie positive, notamment Innovalia, qui est en train de se terminer sur la zone d'Innovalet-Mélan. On a aussi Affinity, les terrasses de Montbonneau, Odyssée, et toujours une réserve foncière du côté du sécrétant. Voilà un peu pour les nouveautés côté immobilier. Eh bien, merci. Nous allons passer à la partie économique, au bilan économique, et c'est Émilie qui nous le présente. Oui. Alors, donc, le bilan économique d'Innovalet, on se replace bien en 2019. C'est vrai qu'on est fin 2020, donc ce n'est pas évident, mais là, on est sur un retour de l'année 2019. Donc, Innovalet est toujours une technopole dynamique avec 360 entreprises présentes sur la zone, quasiment 11 000 emplois. 70 % d'entreprises sont innovantes, font partie de la tech. 63 % des entreprises collaborent entre elles. Donc, on est vraiment sur un écosystème à proprement parler. vous voyez, on a eu en 2019 23 arrivées et 21 départs. Donc, un ratio de plus de 2. L'écosystème également, toujours tourné autour de l'innovation. Donc, le bilan de conjoncture 2019 laisse apparaître que nos entreprises ont plus de 7 000 brevets en portefeuille. 153 brevets ont été déposés en 2019 et on note que 47 % des entreprises font appel au crédit impôt recherche. Ce qu'il faut retenir de cette partie innovation, en tout cas, c'est ce que déclarent nos entreprises. 36 % des entreprises consacrent plus de 10 % de leur chiffre d'affaires à la R&D. Donc, voilà, quand on est au-delà déjà de 6 %, on est sur des bons ratios. Donc là, voilà, quasiment 40 % d'entreprises avec plus de 10 % du CA sur la R&D. La slide suivante vous laisse apparaître le tissu économique de la zone qui est donc varié et forcément complémentaire. On a une vraie mixité qui est représentée par une majorité quand même de TPE-PME, c'est-à-dire 73 % des entreprises et les ETI et grands groupes représentent 27 % des entreprises. Donc, il y a une parfaite complémentarité. On a, si on schématise un petit peu, on va dire les grands tirent les petits et les petits apportent des compétences et des technologies rares aux grands. Donc, il y a une vraie mixité, une complémentarité sur la zone. À retenir sur la partie start-up, c'est que 46 % des start-up sont nées sur InnoValley. La slide suivante présente l'international, donc l'international en ligne de mire, ça a été un ex-effort de notre président ces quatre dernières années et cette dynamique, elle se démontre par les chiffres que l'on voit apparaître à l'écran. Ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est que 35 % des entreprises réalisent plus de 40 % de leur chiffre d'affaires à l'export. s'il y a des questions à ce stade, n'hésitez pas. De l'export, oui, mais avec une production locale, c'est important pour nous également de vous parler de cette partie industrie. InnoValley est aussi un territoire industriel. 18 lignes de production sont installées sur la zone, ce qui représente plus de 3 200 salariés, c'est-à-dire 30 % des salariés d'InnoValley quand même. Donc, on est bien une technopole de recherche et de développement de technologie, mais c'est un territoire qui permet aussi l'industrialisation. On vous laisse regarder juste là quelques exemples de lignes de production qui sont installées sur la technopole. Bien sûr, ce ne sont qu'un petit échantillonnage des lignes de production ici sur InnoValley. Merci. Alors, nous abordons la partie services. Pour présenter les services, on a sollicité presque toute l'équipe d'InnoValley et donc, chacune à leur tour, elles vont en présenter une partie. Donc, on continue quand même la celle d'ici avec Émilie. Oui, alors, je continue. Donc, sur cette communauté, comme on l'a dit, InnoValley est un écosystème, mais c'est donc une communauté qui fédère les synergies de chacun. Une des missions majeures d'InnoValley, c'est de vous permettre d'intégrer un réseau de dirigeants et de partenaires, de vous informer et de vous former également. Donc, si on a organisé en 2019 un peu plus de 150 événements professionnels, donc des formations, on peut le voir sur ces boosters d'InnoValley, donc on a 16 formations SST, incendie, électricité, retraite et anglais, plus d'une centaine d'ateliers ou de conférences, ça représente quand même quand on rapporte ça à l'hebdomadaire, trois chaque semaine, trois ateliers ou conférences chaque semaine et plus de 22 événements de networking. Donc, au total, ces événements auront fédéré plus de 2800 participants en 2019. Eh bien, merci. La partie recrutement va être présentée par Sophie qui est responsable d'innovation et d'entrepreneuriat. Oui, bonsoir à tous. Merci, Annie. Moi, je vais vous présenter la partie service que InnoValley met en place avec de nombreuses actions pour devenir un véritable facilitateur de recrutement. Parmi les actions que nous proposons, nous avons créé un module emploi sur le site d'InnoValley qui vous permet de publier vos offres d'emploi et également de chercher les talents dans la partie CV Tech. Aujourd'hui, ce sont plus de 260 CV en ligne et plus de 120 offres d'emploi également qui montrent la dynamique des entreprises du territoire d'InnoValley. Sachez que ces offres et ces CV sont relayés sur nos outils de communication, notamment nos newsletters mais également sur nos comptes LinkedIn sur lesquels nous relayons vos postes de recrutement donc n'hésitez pas à nous taguer pour qu'on puisse les publier sur nos comptes également. Dans nos autres actions, nous faisons également du push de CV ciblé qu'on envoie à notre réseau une fois par semaine environ. Grâce à l'attractivité de la Technopole, on reçoit énormément de candidatures directement à l'accueil ou via nos comptes LinkedIn. donc on peut vous relayer ses CV facilement. Toujours pour faciliter vos recrutements, InnoValley a recruté une assistante de gestion en temps partagé qui travaille aujourd'hui pour trois entreprises d'InnoValley. Et également, nos actions qui ne se résument pas uniquement au digital mais il y a aussi un gros travail de terrain qui est fait. on a noué 12 partenariats avec des écoles et des universités sur l'ISER en particulier des écoles informatiques et mathématiques appliquées comme l'IM2AG, l'ENSIMAG, l'INP, etc. Et également des écoles de commerce et communication GEM, l'IAE, Sciences Po, de nombreuses autres écoles. L'objectif pour nous c'est de vous relayer leurs événements de recrutement et également d'être présent physiquement sur ces forums pour valoriser toutes les entreprises de la technopole. On peut vous proposer également la mutualisation de stands pour vous permettre de gagner en coût. Donc, toutes nos actions sont destinées à vous aider à sourcer ou plutôt les talents, à repérer également des profils atypiques et on travaille aussi avec le campus numérique et surtout à contribuer à développer votre marque employeur afin de vous aider à attirer de nouveaux talents. Merci Sophie, on se retrouve tout à l'heure. Alors, la marque employeur c'est quelque chose qui nous est chère et du coup la qualité de vie au travail c'est quelque chose de fondamental n'est-ce pas l'Aïka ? Donc, l'Aïka c'est la marque de l'accueil et du secrétariat Innovalet. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, on va évoquer la qualité de vie au travail. Alors, Innovalet c'est un cadre de travail exceptionnel. C'est un lieu de vie plus qu'un lieu de travail et ça c'est très important pour fidéliser vos collaborateurs. On a un rôle d'inter-CE pour toutes les entreprises qui n'en ont pas. On propose notamment plus de 30 activités sportives, culturelles et de loisirs. On propose également à l'ensemble des salariés d'Innovalet la carte privilège qui offre en moyenne 15% de réduction chez 39 enseignes partenaires. Sur 5 présentations de cette carte à l'accueil, vous pouvez par exemple bénéficier de remises sur les forfaits de ski ou sur des remises sur les places de cinéma également. Ensuite, on organise régulièrement au sein de l'année des événements festifs ou de cohésion pour faire vivre l'esprit d'Innovalet comme le cross, comme le barbecue. Voilà, tous ces renseignements sont disponibles auprès de moi à l'accueil sur simple demande et n'hésitez pas à me solliciter. Merci Laïka. Eh bien, c'est Christine qui va prendre la parole à présent. Christine est responsable des services à Innovalet et donc évidemment, elle va parler de ce qu'elle connaît bien. Bonsoir à tous. Alors, l'idée, c'est de mutualiser les besoins de vos entreprises et de négocier les tarifs, des tarifs très préférentiels qui restent au-dessous du prix du marché. Des services dédiés aux entreprises, aux salariés, aux dirigeants, donc quelques exemples qu'il va falloir faire pour. Services aux entreprises, tout d'abord une centrale d'achat où on arrive à avoir des tarifs comme des grands groupes comme Schneider. Nous avons des salles de réunion sur place à Innovalet où on s'occupe de tout également, du petit déjeuner, du traiteur, choses comme ça, des espaces de stockage, voilà, pour les entreprises, quelques services. Pour les salariés, Laïka vient de nous en parler, donc on ne va pas revenir dessus. Activités sportives, carte privilège. Et pour les dirigeants, des rendez-vous, des partages d'expés, on a aussi, on travaille avec des commercialisateurs pour la recherche de vos locaux si vous avez des besoins pour emménager plus grand ou réaménager. Donc voilà. Alors, pour un petit peu plus de renseignements, sachez que je me déplace en entreprise, donc n'hésitez pas à revenir vers moi, ce sera un plaisir d'aller vous rencontrer. Voilà, bonne continuation. Merci Christine. Et c'est Émilie que l'on retrouve pour le bilan des actions de communication. Oui, alors, sur la partie communication, Innovalet, donc, mènent chaque année des dizaines d'actions de communication, notamment digitales, pour deux objectifs, valoriser la marque territoriale d'Innovalet et maintenir l'attractivité de notre technopole, pardon, et valoriser et aussi donner de la visibilité à nos entreprises, à vous. Donc, beaucoup de nos actus sont relayées dans la presse locale et nationale, notamment. Alors, en termes de chiffres, il y en a quelques-uns que vous voyez sur votre gauche. Donc, le site innovalet.com, c'est plus de 5000 visiteurs uniques par mois. On a un peu plus de 6500 abonnés à nos newsletters. LinkedIn est également assez actif puisque nous avons plus de 6000 abonnés et en moyenne 2000 vues par poste et Twitter également totalise en 2019 plus de 100 000 lectures sur nos postes. Voilà, donc, il y a quand même une activité sur nos réseaux sociaux notamment qui est importante. La presse également, on entretient des relations privilégiées avec beaucoup de médias presse, notamment pour un maximum de visibilité. Donc, en 2019, nous avons une couverture presse de plus de 380 articles. Voilà, signe encore que vos actus intéressent fortement les médias. Donc, n'hésitez pas à nous relayer vos communiqués de presse ou vos actus pour que nous puissions en notre tour les diffuser dans nos réseaux sociaux et dans nos réseaux presse. Annie, je t'en rends la parole. Merci. Nous allons passer à la partie d'article. Donc, d'abord avec Sophie et puis tout de suite après Claire. Sophie. Oui, je suis contente de vous retrouver. Oui. Donc, 2019, il y a eu une activité bien dense pour le Tarmac. Au-delà des traditionnels événements de networking entre entrepreneurs, il y en a eu 88 en 2019 qui ont rassemblé 1900 participants au cours de l'année et des 140 rendez-vous de coaching individuel avec les créateurs qui, eux, ont généré 350 mises en relations ciblées. 2019 a également marqué pour le Tarmac la concrétisation d'un nouveau partenariat avec OSV, donc Outdoor Sport Valley qui est l'accélérateur de la filière sport et outdoor. Le Tarmac est donc devenu Best Camp Grenoble OSV en partenariat avec Grenoble Alpes Métropole. C'est un nouveau label pour notre incubateur qui nous légitime sur l'accompagnement des startups Sportech. Concrètement, aujourd'hui, c'est une petite dizaine de startups qui sont co-accompagnées entre le Tarmac et OSV et pour les accélérer davantage. Et il y a eu trois événements co-organisés avec OSV au Tarmac sur 2019. Et également, 2019, pour nous, ça a été l'ouverture de quatre hôtels d'activité post-Tarmac qui vont permettre de favoriser les implantations de nos startups sur Reno Valley et contribuer à booster la croissance de ces entreprises. Aujourd'hui, ça représente 14 startups hébergées chez des entrepreneurs partenaires du Tarmac. L'année 2019 a également symbolisé notre volonté de développer les relations startup et grands comptes avec l'organisation de trois événements phares au cours de l'année. Le premier avec Minalogic en début d'année. ça a été des rencontres entre startups et grands comptes organisées par Minalogic au Tarmac avec 15 donneurs d'ordre et 10 startups qui sont toujours très intéressants au niveau des échanges. 2019, ça a également été l'occasion pour nous de lancer un nouveau format d'événements qu'on a baptisé les InnoConnect. C'était sur la mi-juin 2019. Les InnoConnect, ce sont des événements business à caractère prospectif centrés autour d'une thématique et là, sur 2019, on était sur les technologies de la santé. L'objectif, c'est d'être en mode exploration de marché et création de synergies. Pour sa première édition, les InnoConnect ont rassemblé 100 participants avec 7 donneurs d'ordre Isérois et 24 startups et PME innovantes d'InnoValley et on a mesuré le taux de satisfaction des participants qui s'est monté à 90% par rapport à la qualité de l'événement. Et le dernier événement Grand Compte Startup que nous avons organisé, c'était une journée qualité de vie au travail en octobre qui a permis de présenter le travail des startups du Tarmac qui oeuvrent pour le bien-être des collaborateurs. Et donc, cet événement a rassemblé 80 participants, 20 donneurs d'ordre Isérois, 9 startups et surtout, a été l'occasion de signer 12 deals, ce qui nous encourage à poursuivre dans cette voie puisqu'on voit qu'il y a des choses très concrètes qui arrivent. Je vais laisser la parole maintenant à celle sans qui rien ne serait possible, la créatrice et directrice du Tarmac, Claire. Sans toi non plus, ça ne serait pas possible, Sophie, je n'y arriverai pas toute seule. Donc, moi, je vais vous présenter plutôt la partie chiffres, résultats de toutes ces actions. Donc, déjà, en termes d'attractivité, on est toujours sur un flux, enfin, depuis 7 ans, on est sur un flux d'entrée-sorties réguliers, permanents, avec un taux de remplissage des deux Tarmac qui est toujours de l'ordre, en moyenne, de 75 à 80 %. Donc, sur 2019, ça représentait 7 arrivées, 15 emplois et 10 départs, 36 emplois, puisque une startup qui arrive au Tarmac, typiquement, ils arrivent, ils sont 2-3 et quand ils sortent, ils sont 10-15. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les startups qui sont rentrées et sorties. En termes de bilan économique, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, si on a créé le Tarmac, c'est pour créer des entreprises pérennes et des emplois sur le territoire et de la richesse économique. En 2019, ça a été 50 emplois créés, c'est à peu près ce qu'on fait chaque année en moyenne et ces emplois, c'est les emplois créés en plus des dirigeants fondateurs. En termes de chiffre d'affaires, en 2019, c'était 3,7 millions d'euros et si on compare à entreprises égales sur celles qui étaient 2019 par rapport à 2018, c'est une augmentation de chiffre d'affaires de 158 %, donc ça montre bien que les entreprises, sur leurs premières années au Tarmac, il y a vraiment un démarrage commercial. Pour celles qui ont un business model de commercialisation immédiate et pour celles qui sont sur des modèles vraiment pure startup avec un accès au marché plus long parce qu'il y a beaucoup de technologies, c'est de la levée de fonds. Et en 2019, c'était 30 millions d'euros de fonds levés, c'était notre record absolu et notamment de fonds levés en capital puisqu'on avait 84 % de ces fonds en equity avec des très belles levées. Ce qui montre qu'on a aussi une attractivité vis-à-vis des investisseurs. Ce qui compte aussi, c'est la pérennité parce que si on crée des structures d'accompagnement, c'est parce qu'on sait qu'au point de vue national, les chiffres dans la création d'entreprises, si on crée tout seul, on a plus de 50 % de risque d'échouer dans les 3 à 5 ans. Alors qu'on voit que quand on est accompagné, nous, on passe sur un taux de pérennité qui est proche de 80 %. Et ça, même après plusieurs années, là, c'était le bilan des 6 ans, donc même après 6 ans, on a accompagné 90 start-up. Il y en avait 67 qui étaient toujours en activité. Ça fait 76 % de pérennité. Et si on regarde un peu à quel moment les échecs ont lieu, on se rend compte que principalement, ils ont lieu soit vraiment au démarrage. Alors, on accueille quand même des porteurs de projets en pré-création. Donc, on a 9 projets, par exemple, qui ont essayé de démarrer et qui se sont rendus compte qu'il n'y aurait pas de démarrage possible, qu'il n'y avait pas de marché, que la techno n'était pas prête et donc qui ont abandonné le projet avant de se lancer. Après, il y a quelques échecs au tout début dans les 2 premières années. Après, il y a une stabilité qui est quand même assez grande. Et surtout, notre grande réussite aussi, c'est que l'idée, c'était quand même d'implanter durablement ces emplois et ces entreprises qu'on crée sur le territoire. Et ça, c'est une réussite. C'est en partie aussi grâce aux hôtels d'activité post-Tarmac et aux partenariats qu'on peut louer aussi avec les commercialisateurs, mais pas qu'eux. On voit que 88% des entreprises qui sortent du Tarmac s'implantent sur le territoire de la métropole et du Grésil-Vaudan. Et il y en a plus de la moitié qui s'implantent sur le territoire d'Innovalet. Donc ça, ça montre que le modèle, il marche. Et si on fait le bilan économique de l'impact économique des 6 ans en comptant celles qui sont en incubation et celles qui sont sorties et qu'on continue de suivre, eh bien, c'est donc 67 start-up en activité, comme je disais tout à l'heure. C'est plus de 400 emplois créés sur le territoire. C'est 56 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le territoire et c'est 86 millions d'euros de fonds levés en 6 ans. Donc c'est une belle réussite économique. Merci Claire. Nous en avons terminé avec le rapport annuel d'activité et je vous propose de passer au rapport financier. Émilie, donc si tu veux bien nous envoyer la petite vidéo pour le compte de résultats 2019. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter en deux minutes les comptes d'Innovalet et les choix faits en termes de recettes et d'investissements. Tout d'abord, voici les résultats de 2019. Par rapport à 2018, on observe une augmentation du budget global de l'ordre de 21%. Côté produits, cette hausse s'explique par une forte progression du chiffre d'affaires des services via notamment la mise en place du gardiennage et la croissance des locations de salles et des formations. Dans l'ensemble, ce budget est équilibré et permet de dégager un résultat positif de 2 590 euros. L'augmentation des charges de 2019 est liée à deux facteurs clés qui ont impacté les frais de fonctionnement. La transformation digitale d'Innovalet qui a induit des coûts supplémentaires, développeurs en CDD, abonnements à des solutions digitales SAS et maintenance et les frais liés au développement des services et notamment du gardiennage. Pour se financer, l'association repose sur un modèle privé-public atypique qui fait aujourd'hui ses preuves dans un contexte où les ressources publiques se font rares. En effet, 93% des produits d'Innovalet proviennent d'autofinancements, dont 64% par les services, 28% par les cotisations annuelles et 1% par ses partenariats. Les collectivités soutiennent ces actions d'animation économique territoriale à hauteur de 7%. Le tarmac repose au contraire sur un modèle économique subventionné à 63% par les collectivités pour un budget financier annuel frugal d'environ 127 000 euros. Il faut dire que 51% des ressources du tarmac sont amenées en nature, 34% par les contributions bénévoles et 17% par les apports d'Innovalet. En intégrant ces ressources non financières, la participation des collectivités au budget de fonctionnement réel du tarmac tombe à 31%. Merci. Avez-vous des questions? Non. Je vous propose de passer au vote. Ils ne peuvent voter évidemment que les membres d'Innovalet. Comme je ne vous vois pas tous et que je peux par contre vous entendre, je vous propose si toutefois vous aviez à vous exprimer de remettre votre micro. Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie pour votre confiance et je vous propose de passer au prévisionnel 2020. Alors, nous n'avons pas échappé à la conjoncture économique et aux problèmes que tout le monde connaît cette année. En juin, nous avons fermé quasiment trois mois donc sans aucune rentrée nous avions un déficit de l'ordre de 60 KE au mois de juin. Bien sûr, c'était vraiment une présentation très pessimiste. Fin août, nous étions à moins 34 et aujourd'hui donc, on est à quelque chose de beaucoup plus acceptable qui est de l'ordre de 7000, un déficit donc de l'ordre de 7700 euros qui sera d'ailleurs compensé à 50% par le grésil vaudan et 50% sur nos fonds propres. Donc, on a réduit le déficit au maximum, on a vraiment travaillé dur au niveau de l'équipe et on est quand même assez fiers d'avoir ce déficit-là. Voilà. Donc, avez-vous des questions ? Pas de questions ? Donc, je vous propose encore de passer au vote. Donc, qui s'abstient ? Qui est contre ? Eh bien, encore merci de votre confiance et un grand merci à la communauté de communes du grésil vaudan qui va contribuer à diminuer fortement ce déficit. Alors, je vous propose maintenant de passer au vote du quittus au trésorier. Donc, le trésorier, c'est Mathieu Verdon. Donc, qui s'abstient ? Qui est contre ? Eh bien, un grand merci pour lui. Merci. Je laisse la parole à Cédric pour son rapport moral. Merci. Bonsoir à tous. À l'image d'une célèbre émission, je dirais que Innovalet, c'est des racines et des ailes. Depuis près de 50 ans, Innovalet s'est bâti et développé autour d'un rêve inchangé, faire du limon fertile des berges de l'Isère le terreau de l'innovation économique. Un campus d'entreprises ou start-up, PME, centre de recherche et grands groupes coopèrent pour faire naître et grandir les grandes révolutions technologiques qui nous permettront de relever nos grands défis économiques et sociétaux autour d'une vision commune, coopérer pour réussir ensemble. La coopétition. Fier de ses racines, Innovalet, zone verte pour matière grise depuis sa naissance, a fait la preuve de son triple modèle. Modèle d'innovation, modèle économique et enfin le modèle sociétal. Modèle d'innovation tout d'abord avec ses trois grands centres de recherche Naver Labs, Orange et Inria, ses labs de grands groupes Kaizen, GFI, Unity, la prévalence de ses activités de R&D, 70% des emplois. Innovalet est plus que jamais à la pointe des technologies qui réinventent notre avenir. L'IoT, les smart technologies, l'intelligence artificielle, les smart buildings, M-RAM, capteurs, intelligence distribuée, systèmes embarqués, réseaux neurones et j'en peux être. Le modèle économique avec plus de 370 entreprises comme nous l'avons vu tout à l'heure, 11 000 emplois, 90% d'entreprises de moins de 50 salariés, souvent leaders sur des marchés internationaux et de points. Innovalet est devenue la PME Nation, de l'innovation. Première force économique privée du bassin grenobois, Innovalet génère plusieurs milliards d'euros de chiffres d'affaires annuels qui contribuent largement au dynamisme territorial. Pour finir, notre modèle sociétal, non seulement les entreprises d'Innovalet contribuent par leur innovation à résoudre les grands défis du millénaire dans tous les secteurs, que ce soit l'énergie, l'environnement, le transport, l'industrie ou encore la santé, mais surtout, Innovalet se positionne résolument dans un espace à vivre français par et pour le bien-être au travail des collaborateurs. Qualité paysagère, espace vert naturel, mobilité multinodale, activité sportive, service de proximité, le bien-vivre à Innovalet est depuis toujours l'un des principaux atouts qui ont su maintenir intact son attractivité. Et si Innovalet, la pionnière, reste fidèle à ses racines, ses ailes restent résolument tournées vers l'avenir. Renouvellement urbain, accessiabilité, ouverture internationale, sécurité, communauté, transformation digitale ou encore industrialisation, Innovalet se transforme, se modernise, se réinvente sans jamais se perdre ni renier ses valeurs. Demain, de nouveaux espaces économiques verront le jour, écologiques et paysagers, alliant bureaux et ateliers pour renforcer la capacité industrielle mais aussi aux services à la personne pour fidéliser les talents. Ils permettront à Innovalet d'accompagner sur son territoire la croissance de ses start-up et de ses PME mais aussi d'attirer de nouvelles entreprises innovantes soucieuses d'offrir à leurs équipes un environnement qualitatif, facilitateur et communautaire pour encore une fois réussir ensemble. S'il y avait quelque chose à retenir de mes deux mandats, soit quatre ans, je citerais en racine l'industrialisation et la solidarité. En effet, les start-up du Tarmac ont non seulement transformé leur essai mais surtout assuré leur développement en restant fidèles à notre région. Face à l'adversité, tant sur les problèmes d'effraction où nous avons mis en place le gardiennage et la soudaineté du Covid-19, les dirigeants n'ont jamais été aussi soudés. Notre groupe WhatsApp s'est mobilisé pour venir en aide aux plus démunis. En effet, Innovalet, c'est aussi un club de dirigeants. Pour les ailes, je citerais l'international et la réhabilitation. En effet, je me souviens de nos prémices avec la French Tech qui se sont rapidement transformées en délégation internationale puis rapidement incubateurs labellisés pour l'accueil des start-up étrangères. Enfin, je suis heureux de constater que la réhabilitation d'un Innovalet vieillissant devient un sujet qui fait l'objet des projets concrets avec nos élus. Pour conclure, après 11 ans d'implication au service d'Innovalet, commençant par le conseil d'administration, ensuite les commissions, le Tarmac, puis le bureau, puis la présidence, je dois reconnaître que ça a été pour moi une bouffée d'oxygène qui me sortait la tête du guidon de sa messe Kremlin et me transmettait à la fois la fraîcheur des idées et les dynamiques nouvelles. Au final, Innovalet reste pour moi une famille. Je remercie toutes les instances, tant économiques que politiques, que les entreprises et surtout les hommes et les femmes qui font d'Innovalet ce qu'il est aujourd'hui. Hommage, bien entendu, particulier pour Annie, 35 ans de maternité où elle a toujours veillé et s'est investie pour Innovalet comme elle l'a su le faire pour ses propres enfants. Elle a développé les racines d'Innovalet et transmet ces jours-ci à Émilie son savoir, son expérience, son human touch pour pouvoir faire voler Innovalet de ses propres ailes. La période n'est malheureusement pas propice aux célébrations, mais Annie reste gravée pour toujours dans la mémoire Innovalienne et nous lui en sommes tous reconnaissants. Il est également temps pour moi, après 11 ans, de passer la main de 4 ans de présidence et de nommer un nouveau président. Choisi pour ses valeurs entrepreneuriales, sa représentativité dans l'écosystème local et son implication au conseil d'administration d'Innovalet depuis plusieurs années, j'ai nommé Didier Chaminade. Merci. On a perdu les deux, là. Vous m'entendez, là ? Ils sont partis faire la tête. On a perdu, moi. Alors, OK. Désolé pour la techno qui n'a pas... On avait un écho parce que partageons la même salle. Bon, peu importe. Bon. Bonjour à tous. Merci. Merci, Cédric. Assez, toi, là. Donc, effectivement, on est tous les deux, là, dans les locaux de Innovalet. Donc, c'est un moment mouvant, quand même. En tout cas, impressionnant pour moi. Je voulais d'abord vous remercier. Cédric, tu me proposes que moi, j'avais effectivement exprimé mon intérêt. Je m'étais engagé auparavant dans d'autres structures, notamment à Minas Logique. Et puis, à un moment où j'en suis sorti du conseil d'administration, je souhaitais quand même continuer à m'engager sur le territoire. Et puis, quel meilleur territoire que celui d'Innovalet ? Nous y sommes depuis si longtemps chez Orange. Je m'étais un petit peu rapproché de la Nîmes en demandant de ce qui se passait au niveau de la gouvernance. Je savais que le mandat arrivait à son échéance. Et voilà. Et donc, de fil en aiguille, par un intérêt exprimé de ma part, et finalement, voilà, un bon fil qui s'est trouvé, une bonne connaissance de l'équipe. Et puis, effectivement, avec aussi, on va dire, l'adoubleman, si je puis dire, d'Annie. C'était un plaisir pour moi et un honneur, je suis d'accord de le dire, de rejoindre l'équipe. Alors, il y a eu, évidemment, une longue, longue histoire. La ZIRS, qui est devenue la Technopole, tout ça, je ne vais pas refaire cette histoire-là. Vous l'avez, et puis, tu l'as bien résumée. Cédric, tu l'as bien rappelé. Annie, j'ai connu moins de présidents que toi, donc, je ne vais pas faire la liste de toutes tes ex, parce que tu as été une maman, j'ai compris, 35 ans de maternité. J'avais bien lu 35 ans de direction générale de maternité, pourquoi pas ? En tout cas, je voudrais rendre hommage, moi, aux deux présidents que je l'ai connus en tant qu'administrateur, quand j'étais administrateur au conseil d'administration. Christophe Matevé avant et Cédric maintenant, que j'ai vu à l'œuvre avec beaucoup d'engagement, donc c'est pour moi un exemple. Et puis, c'est aussi une marche, il va s'agir d'être à la hauteur. Cédric, on va s'y atteler. Bon, il y a une équipe de course, je peux dire, dans Innovalet. c'est l'œuvre collective. Annie, je te rends hommage parce qu'avoir une bonne équipe, c'est bien savoir s'entourer, c'est un des talents du manager et Dieu sait si tu as réussi. Donc moi, j'ai tout à fait confiance et puis Émilie qui s'est présentée tout à l'heure, on a eu l'occasion de faire connaissance. Bien sûr, c'est le début, on va sans doute approfondir, mais enfin, on a eu l'occasion de partager sur des valeurs, sur des façons de fonctionner, sur une culture quelque part, tourner sur la solidarité, l'innovation. Voilà, j'ai confiance. Alors, les thèmes sur lesquels je me propose de faire avancer Innovalet, de modestement contribuer puisque, évidemment, c'est un travail d'équipe. Trois grands thèmes qui sont, on pourrait prendre des mots-clés qui seraient renouvellement, résilience et autonomie, ça, ce n'est pas un thème nouveau, mais sur lequel il convient sans doute de creuser. Je crois que Cédric l'avait déjà initié, en tout cas porté. Et puis, un sujet qui est sans doute contenu dans les deux premiers, mais qui, par son importance, mérite qu'on le souligne, qui est celui des mobilités. Sur le renouvellement, il y a, en gros, c'est un facteur d'attractivité. Il y a des études qui ont été démarrées, Annie, tu m'en avais parlé, qui ont démarré en novembre 2018. Plutôt des études, j'ai envie de dire, sans doute, c'est le moment de passer aux actions. Donc, à nous de voir comment stimuler cette dynamique de renouvellement au bénéfice de l'attractivité de la zone, de son image et donc de son attractivité vers les entreprises candidates à venir s'installer, vers les salariés, donc, au bénéfice des entreprises qui recrutent, et peut-être plus généralement aussi vers les habitants, puisque, ça a été rappelé tout à l'heure, Nicolas en a parlé, cette mixité peut aussi être un facteur pour développer, entretenir, renforcer une fierté d'appartenance au territoire, à la zone innovée. Donc, ça, c'est un sujet important qui couvre beaucoup de champs d'intervention technique, si je puis dire, en termes de rénovation urbaine, immobilière, urbanistique, etc. Et bien sûr, les mobilités sont sans doute le pivot de cet enjeu. Donc, on s'y concentrera, Vincent l'a rappelé tout à l'heure, c'est un sujet éternel, beaucoup de choses ont été faites dans la mandature précédente, c'est l'occasion, pour moi, de rendre hommage à ce travail qui était fait, Vincent en particulier, sans doute, et en tout cas, le bureau. Bon, il y a plein de choses qui sont arrivées, on est sur une AG qui fait le bilan de l'année 2019, mais on sait qu'en 2020, l'AC1 est arrivé, c'est en route, beaucoup de choses sont arrivées, les trottinettes, etc. Bon, je ne refais pas les choses, il y a encore à améliorer, on a encore des enjeux de transit, on a encore des enjeux de maillage, donc il faudra continuer à travailler ce sujet. Bon, et enfin, il y a le sujet essentiel de l'autonomie, je vais rajouter résilience parce que dans les circonstances qui sont celles d'aujourd'hui, on voit combien c'est important d'avoir un modèle économique qui flotte, on voit comment le travail de l'équipe a réussi à, si je puis dire, ramener quasiment la flottaison cette année l'association, on était à moins 60, tu disais, Annie, c'est ça ? Oui. Et on est à moins vite, bon, c'est quand même du négatif et donc, ce n'est pas des choses pérennes. La bonne nouvelle, c'est qu'une gestion saine en bon père de famille, comme on dit dans les livres, ça a permis de constituer quelques fonds propres pour l'association. Enfin, on comprend bien qu'on ne peut pas tenir de façon très très longue dans la durée sur des situations adverses comme celle-là. Donc, ça renforce encore la question qui avait été soulevée à l'époque par Cédric ça lui donne encore plus de pertinence. Donc, il fait régulier ce modèle économique, se concentrer sur des services aux entreprises, bien sûr, mais pour les salariés, les entreprises, tous les services de nécessité quotidienne et de vie quotidienne, mais aussi au service du business. Et là, il y a sans doute encore des choses à faire. InnoBoost qui a été lancé récemment, il faut sans doute travailler dessus. le promouvoir, le développer plus encore, ne serait-ce que cet exemple. Voilà. Il y a un dernier petit point qui est un point de vue. je ne me suis pas, moi, présenté in extenso. Aujourd'hui, là, vous le savez, je travaille chez Orange. donc Orange Grand Groupe. InnoValet, c'est 11 000 salariés, 11 000 emplois, c'est 360 entreprises. Évidemment, une majorité de PME, de PME innovants, de TPE, de startups. Pour autant, il y a sur ce territoire InnoValet, que ce soit mon bono ou mes lents, des grands groupes, des grandes entreprises qui, j'ai envie de dire, sont un peu des belles endormies vis-à-vis de la vie collective du territoire. Il m'est apparu qu'il me semble, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer. J'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu avec les gens du bureau qui m'ont plutôt donné le sentiment que ça pouvait être une bonne idée. En tout cas, ça se tente. C'est d'essayer de remobiliser ces grands groupes en une espèce de club d'influence au bénéfice du collectif, les faire parler pour que l'attention des acteurs du territoire, en particulier au niveau des décideurs publics, puissent porter une attention plus intense, plus permanente, plus régulière aux enjeux spécifiques de la zone InnoValet pour que l'ensemble des entreprises présentes en bénéficient. Ce n'est pas une fin en soi cette idée. Ce n'est qu'un outil, ce n'est qu'un moyen, mais ça me paraissait intéressant peut-être de compléter notre action d'influence vis-à-vis de nos parties prenantes au source large de ce dispositif. Je vais m'employer et essayer de le mettre en oeuvre. Voilà les grandes lignes un petit peu de ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Il n'y a plus qu'à y aller. Émilie, j'ai confiance, on va y arriver. On a du boulot. On a été bien lancé sur la rampe, donc franchement, j'ai confiance. Oui, oui, oui. On en a eu un peu dans des chaussons. C'est super. Il y a plein de projets, il y a plein de choses à définir et à réinventer, réimaginer. Bien sûr, ça ne se fera pas seul, mais en tout cas, avec hâte de pouvoir développer tous ces projets. Bien. Monsieur le Président. Ah oui, d'accord. Alors voilà, c'est la passation du témoin. Parfait. Normalement, on fait son courant. J'ai le bâton de maréchal. Normalement, le maréchal, c'est en fin de carrière. Je ne sais pas qu'il y a le bâton de maréchal. Bon, merci. Merci à tous. Je ne sais pas, c'est Annie. C'est Annie de reprendre la main. Oui, oui, comme d'habitude. Merci. Tout qui peut anticiper parce que c'est vrai que la passation, elle doit se faire après le conseil d'administration, mais comme le conseil d'administration a lieu après et pas avec les mêmes personnes, c'était un peu dommage de les priver de cette passation officielle. Merci à toi. Merci à vous. Je vous propose de passer au vote du quitus au président. Est-ce qu'il a bien fait son travail, ce président ? Donc, qui s'abstient ? Qui est contre ? Eh bien, Cédric, je crois que tu vas gagner ton bâton de maréchal. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, il nous reste les élections du conseil d'administration. Bon, une bonne nouvelle, c'est qu'on est vraiment dans le timing qu'on avait prévu. Ça, c'est plutôt bien. Donc, vous avez là le conseil d'administration qui est en place avec les dirigeants d'entreprise et les élus. Nous avons neuf candidats sortants. En voici la liste. mais aussi neuf postes à pourvoir. Donc, nous avons neuf candidats. C'est plutôt bien. Si tu veux bien passer au candidat, voilà. Pour faire simple, si vous en êtes d'accord, je vous propose de voter pour la liste complète puisque nous avons neuf postes et neuf candidats. Donc, déjà, sur le principe du vote, pour le principe, pas pour la liste, qui s'abstient ? Qui est contre ? Bien. Donc, nous passons au vote de la liste. Je vais vous lire les candidats. Nicolas Bellache qui, lui, était sortant et se représente. Jacques Husser à Société Remedy, donc un petit nouveau, Remedy Labs. Géraldine Leduc, elle était déjà partie du conseil d'administration. Nicolas Méribel aussi. On accueille également Valérie Saragoussi de la société Emisys, Céline Tenaste de la société Prigna, Vincent Templar, il était déjà présent, Mathieu également, Mathieu Verdon et puis, on accueille aussi Éric Vitre de la société Novami. Donc, je vous invite à voter pour cette liste. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Eh bien, je vous remercie. Donc, bienvenue à ces neuf candidats. Vous l'avez compris, nous changeons de président et on ne pouvait pas terminer cette Assemblée Générale sans rendre un petit hommage à notre grand Cédric. Voilà, on va passer, ça va être un petit peu pour toi ce moment, Cédric. Donc, ça vaut. Émilie, tu as la main. Non, on ne le voit pas, on ne le voit pas, Émilie. Émilie, on ne le voit pas. On ne partage pas l'écran là. OK. Alors, la technique, c'est toujours comme ça. C'est le bazar. C'est ça. Alors, je vais arrêter le partage. Désolée. Oui. Voilà. Ah ben, comme ça, on voit tout le monde. On voit mieux. Bon. Allez, là, normalement, vous devez voir. Oui. C'est tout bon. Ah non, c'était tout bon. Ah si, c'est bon. Cédric achève sa présidence en beauté. Après dix ans d'implication au service d'Innovalet, l'enthousiasme peut s'essouffler. Il serait fou de penser que nous pouvons encore vous surprendre. Comme vous l'imaginez, l'innovation a ses limites. Il faut arrêter de dire que grâce à lui, c'est l'international qui s'ouvre. Certains pensent même que le développement d'Innovalet peut s'arrêter. Il est difficile d'imaginer que par sa confiance, son énergie et sa disponibilité, Cédric a marqué l'histoire d'Innovalet. Et pourtant, Cédric a marqué l'histoire d'Innovalet par sa confiance, son énergie et sa disponibilité. Il est difficile d'imaginer que le développement d'Innovalet peut s'arrêter. Certains pensent même que grâce à lui, c'est l'international qui s'ouvre. Il faut arrêter de dire que l'innovation a ses limites. Comme vous l'imaginez, nous pouvons encore vous surprendre. Il serait fou de penser que l'enthousiasme peut s'essouffler. Après dix ans d'implication au service d'Innovalet, Cédric achève sa présidence en beauté. Ça va, Cédric ? On ne t'entend pas ? On ne t'entend pas, Cédric ? Non, tu as le micro qui est couvée. Voilà. Ça va ? Bon, merci. Bon. Un grand merci. Tout le temps. Le mode garde des étoiles à l'envers, c'est bien. Voilà, c'est ça. Très créatif. Bon, Cédric, tu achèves ta présidence en beauté. On n'en a pas de doute. Et on a deux membres du bureau qui tenaient à te rendre hommage parce qu'ils ont vécu une expérience tout à fait particulière et nouvelle pour eux. Donc, on va les écouter. On va leur laisser la parole. Bon. Je viens de relire pour la douzième fois les statues d'Innovalet. Il va falloir que je l'accepte. Il n'y a pas de faille. Il n'y a pas de faille. Donc, c'est le cœur très lourd. Mais ça va être très dur. Très dur. En parlant de dur, j'ai une petite anecdote ou en tout cas un mot qui pourrait définir un petit peu toute cette aventure avec Cédric au sein d'Innovalet. Ce mot, c'est banane. Alors, banane, c'est sûr que banane, c'est interprétable de plein de façons différentes, mais il avait une façon très précise de l'utiliser, ce mot. Et c'était lors de l'AG, la première AG à laquelle j'ai participé au sein d'Innovalet, celle qui m'a donné d'ailleurs l'envie de m'engager à mon tour. Mais il avait dit, il avait dit, voilà, Innovalet, ce qu'il y a de génial, c'est que je mets tous mes problèmes professionnels de côté. J'arrive, j'ouvre les portes et là, bam, c'est la banane. C'est la banane parce qu'il y a une énergie, parce qu'il y a une envie d'aider les entreprises. Il y a toujours que vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. C'est assez caractéristique. Et en tout cas, tu m'as dit ça et tu ne m'as pas menti. C'est exactement ce que je ressens aujourd'hui et ce que j'ai toujours ressenti au sein d'Innovalet. Ça, c'est super. Merci, Cédric. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Merci pour ton temps, ton expérience. Ça a été hyper positif sur toutes ces années. Tu vas beaucoup nous manquer quand même. On va te regretter. Mais si tu as l'espoir de pouvoir te débarrasser d'Innovalet aussi facilement, tu te prends. Parce que j'ai ton numéro de téléphone, j'ai ton adresse. Donc, je sais exactement et je n'hésiterai pas comment te solliciter et je continuerai à le faire. Je t'appellerai que tu sois en train de marcher avec tes enfants dans la montagne ou en train de faire un tour de bagnole. Compte sur moi pour continuer à t'appeler et demander ton avis sur tous les sujets qui concernent l'Innovalet. Merci, Cédric. Merci et à très vite. Merci, Nicolas. C'est maintenant Mathieu qui rend également hommage à Cédric. Cédric, mon cher Cédric, témoigner de la perception que j'ai de toi, de la personne que tu es, ce n'est pas facile tant il y aurait de choses à dire. Et puis, je me suis dit que j'allais partager à travers cette courte vidéo une anecdote puisque je pourrais faire, je crois, un long métrage dessus mais je vais plutôt choisir une anecdote assez simple mais qui témoigne, je crois, vraiment de la belle personne que tu es. Lorsque j'ai intégré le Tarmac il y a quelques années maintenant, j'ai d'abord bien évidemment pitché au comité de sélection que tu présidais. J'ai intégré le Tarmac avec grand plaisir et puis quelques semaines plus tard, je t'ai croisé dans les couloirs. Tu m'as reconnu, un peu surpris, j'ai été, je l'avoue, mais j'ai eu plaisir à discuter avec toi et ça s'est fait de manière tellement simple, tellement bienveillante. On aurait pu croire que moi, le jeune entrepreneur, jeune pousse, fraîchement diplômé, face à un dirigeant d'entreprise de plusieurs centaines de collaborateurs, des millions d'euros de chiffre d'affaires, j'étais un peu impressionné, il est vrai. Mais tu m'as tout de suite mis à l'aise. On a discuté de différents sujets et en réalité, il n'y avait pas de barrière ni de frontière entre nos, disons, différentes expériences. Et puis, à toutes tes venues au sein du bâtiment du Tarmac, tu as toujours pris une minute ou deux pour venir me trouver dans mon bureau et pourtant, j'avais pas mal bougé de bureau au fur et à mesure des mois, mais tu m'as toujours trouvé pour simplement venir me saluer et me dire bonjour et me demander comment est-ce que ça allait. et cette attitude, cette bienveillance m'a vraiment surprise et marquée et je crois qu'elle me marquera pendant de nombreuses années puisque tu prenais le temps de le faire et ça, je crois que ça témoigne vraiment de cette belle personne que tu es, prendre le temps d'aller dire bonjour à un jeune entrepreneur, de lui poser la question de comment est-ce qu'il va, de prendre le temps d'écouter et toujours, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais tu me demandais, alors ta compagne va bien, elle est toujours sur Toulouse, tu vas la voir Mathieu à Toulouse, c'est important que tu prennes du temps et puis ensuite, ah, elle est revenue sur Grenoble, vous avez emménagé ensemble, super, Mathieu, fais attention, prends du temps pour elle, enfin bref, je ne vais pas vous raconter ma vie mais j'ai appris ou du moins, tu m'as permis de ne pas oublier que le bonheur d'un entrepreneur, ce n'est pas uniquement son travail, même si on y passe énormément de temps bien souvent, mais c'est l'harmonie entre sa vie personnelle, sa vie privée et tu as toujours eu un mot, toujours eu un mot sur ces deux aspects qui composent, je crois, la vie d'un dirigeant d'entreprise. J'ai eu le plaisir ensuite d'intégrer le bureau il y a maintenant un an, merci pour cette confiance et je crois que ça révèle encore une fois l'état d'esprit et la personne que tu es, privilégier quelque part la mixité d'expérience entre des personnes plus expérimentées et d'autres un peu moins, d'écouter les avis de chacun, pour toi, chaque avis compte, tu le prends en compte, on échange, on discute et on avance et ça je crois que c'est vraiment ce qui reflète aujourd'hui le président que tu as été, l'écoute, la bienveillance, les actions très pragmatiques et opérationnelles et tout ça dans la bonne humeur. merci pour tout ce que tu es, merci pour tout ce que tu as fait, je ne peux que te souhaiter un très 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 bon vent et je suis convaincu qu'aujourd'hui, tout cet enthousiasme et ce talent vont être mis au profit d'autres personnes, d'autres causes et elles auront bien de chance de t'avoir à leur côté. Bon vent et merci pour tout. Merci Mathieu. Bon. Bon, je devais aussi quand même de dire quelque chose. Cédric, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à toi aujourd'hui. Tu achèves ton mandat et moi je tourne une page importante de ma vie. Tu as été mon onzième président, mon onzième ex comme ils disent et pendant près de quatre ans nous avons entretenu une relation professionnelle, complice et surtout chaleureuse. Cédric, tu es juste impressionnant. Tu es à la fois un homme simple au sens noble du terme, à l'écoute des autres et avec bien d'autres qualités humaines. Mais tu es aussi curieux, imaginatif, persévérant et quelque peu gaffeur tu ne diras pas le contraire. Ce sont là les quelques traits dominants de la personnalité d'un startupeur il me semble et que tu es et que tu seras toujours. Pas étonnant que tu aies soutenu nos nombreux projets avec force et conviction. Tu mènes une vie de dingue, toujours entre deux avions et je te suis à la trace puisque tu termines chaque mail par bise de Chine, bise du Japon ou bise d'Espagne ou peu importe et donc je sais toujours où tu es et c'est assez amusant. Tu es partout à la fois mais d'une disponibilité absolument exceptionnelle et ça, ça c'est très 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 appréciable. Je ne vais pas oublier ton humour souvent décalé, ton franc-parler, ta bonne humeur permanente et surtout ton rire, Cédric. Quand on a entendu ton rire une fois, on ne peut pas l'oublier. Je te rappelle qu'on a failli être expulsé d'un restaurant parce que tu riais un peu fort et quand je dis un peu, tu vois ce que je veux dire. Tu vois toujours le verre à moitié plein même quand il est vide. Alors Cédric, pour tout ça, merci, merci pour notre belle complicité, pour ce bout de chemin qu'on a fait ensemble et surtout pour toi. Merci. Merci à tous. Merci Annie pour ce beau témoignage. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir et puis je reste à Innovalet. Rassurez-vous, Sam Escarman ne va pas déménager. Donc, je reste accessible également. Il faut que je mette le masque. Cédric, on ne pouvait pas te laisser partir sans que tu aies un petit souvenir de nous. Merci. C'est au nom de tout le monde et bravo pour tout ce que tu as fait. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Tu ne l'ouvres pas ? Ah, il faut que je l'ouvre directement. D'accord. Hop, 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 Des chocolats, ça a l'air lourd pour les chocolats. Ah, bah des... Alors, il paraît que quand tu rentres chez toi, tu adores écouter de la bonne musique. Oui, tout à fait. Alors là, je pense que tu vas te régaler. D'accord. Tu vas porter à nous. Très bien. Ce sont donc des, pour ceux qui ne voient pas, des Airpods. Airpods, donc c'est des oreillettes en fait. Voilà. Il est de très bonne qualité. Ok. Tu peux même te baigner avec et ton nom est gravé dessus. Ah, bon, d'accord. On ne peut pas t'ébiter. Le nom est gravé dessus ? Oui. Voilà. Ok. Très bien. Un grand merci. Je ne te fais pas la vis comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas. D'accord. On se reverra un peu plus tard. Comme j'ai dit, on ne peut pas tout faire maintenant, mais ça va se faire bientôt. Merci. Et donc, on te relance Claire pour prendre la suite. Je vais attendre quand même qu'elle soit de nouveau à son bureau. Voilà. Émilie, est-ce que tu peux me partager l'écran, s'il te plaît ? Autoriser le partage. Bon, Annie, tu te doutes bien qu'on change de président, mais on change aussi de directrice générale. C'est notre dernière assemblée avec toi. Je ne suis pas à réaliser après toutes ces années. Non, 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 je ne pouvais pas ne rien faire, Annie. Ce n'était pas possible. Non, mais là, c'est trop. J'espère, je ne vais pas bafouiller, je vais lire, je ne prends pas le risque de parler, je vais dire ce que j'ai écrit. Et tu n'as pas changé, Annie ? Non, mais non. Non, mais elles ont mis une photo super chouette. Attends. Non, mais c'est pire. Lorsqu'Annie a pour la première fois appelé le numéro d'Innovalet, qui s'appelait Prozirst, c'est dans un bureau vide, en plein déménagement, que René Roy, son mentor, a décroché. Elle voulait l'annuaire des entreprises pour trouver un emploi, mais il n'y avait pas d'annuaire. Alors René Roy l'a embauchée. On était en 1986. Quand elle a pris ses fonctions comme première véritable salariée de l'association, il n'y avait rien. C'était une coquille vide ou presque. Les missions initiales de promotion immobilière s'achevaient et seuls les restaurants inter-entreprises justifiaient l'existence de la structure. Mais il y avait 90 entreprises, une association de dirigeants et tout à faire. Un merveilleux terrain de jeu pour Annie, qui n'a pas hésité à prendre sa valise de pèlerin. Et elle l'a fait. Vraiment. Sa première action, fut de rencontrer les dirigeants pour écouter leurs besoins. Et du coup, de mettre en place un annuaire. Un annuaire et pas que. Un magazine pour parler des entreprises. Et le premier magazine était celui qui annonçait son recrutement. Et puis qui a bien changé au fil des années avant de se transformer dans le web magazine qu'on a aujourd'hui. Et il faut dire, Annie, qu'en matière de communication, là aussi, il y avait tout à faire. Et d'ailleurs, en 23 ans, je crois qu'ensemble, on a à peu près tout fait. Du mailing fax noir et blanc en WordArt, des campings de flyers sur les parkings, des tournages vidéo, les concours photos sur Facebook. Sophie, tu peux revenir à la slide avant, on y est toujours. les concours photos où on se déguise en Star Wars, les diversions et autant de technologies pour notre site internet, les newsletters, l'application mobile, on a touché à tout. Et le moins qu'on puisse dire, c'est quand même qu'on s'est bien amusé. Alors, les entreprises, il fallait les attirer. Et donc, ça, ça a été les délégations internationales, les salons, les relations publiques, les relations presse. « Grâce à tout le travail terrain que tu as fait, Annie, aujourd'hui, ce n'est pas 90 entreprises, c'est 360 entreprises qu'on a sur le territoire et c'est en grande partie grâce à toi. » Et puis, il fallait attirer, fidéliser, aider à croître sur le territoire. Alors, Annie, elle s'est lancée à corps perdu dans le développement de tous les premiers services. Le service emploi, car elle avait immédiatement perçu qu'une entreprise n'est rien à son talent. Alors, à l'époque, elle recevait tous les candidats, elle collectait les offres, elle triait les CV au format papier, à la main. Et là, elle envoyait les sélections aux entreprises. Puis, elle a créé le forum emploi, impulsé les offres d'emploi sur notre site et le job board en préparation. Puis, la centrale d'achat de fourniture de bureau, l'un de ses premiers grands succès. Mais à l'époque, il y avait aussi la permanence téléphonique, le lancement du stockage, la location de salles, les formations, les cartes avantages. Annie, elle a toujours eu à cœur d'être au service de ses entreprises jusqu'en 2019 avec le lancement du gardiennage qu'elle a réussi à lancer au deuxième essai. On avait tenté une première fois, ça n'a pas marché, ce n'est pas grave. Cinq ans, six ans après, on a recommencé et elle n'y est pas revenue. Parce que, comme le disait André Emery, Annie, c'est l'opiniètre côté souriante. Et c'est les services des entreprises, mais c'est au service des salariés. Parce que là encore, Annie l'a dit, elle l'a porté bien avant les autres, le lieu du travail est d'abord et surtout un lieu de vie. Et ça, c'était bien avant qu'on parle de QVT et c'est pour ça qu'elle a multiplié l'occasion de créer du lien. Le cross, les conférences, les soirées de gala, les arbres de Noël, les puces, les puces d'Innovalet, les puces de matériel informatique, le barbecue. Innovalet a toujours eu une longueur d'avance en matière de qualité de vie au travail et ça, c'est à toi qu'on te douane. Et pourtant, je n'y ai pas toujours cru. D'ailleurs, elle a bataillé pendant plus de 30 ans aussi pour l'accessibilité et le développement des transports. Encore après, Sophie Ducot. 17 ans pour inaugurer la RD11M. Presque autant pour que la chrono desserve tout Innovalet et que se développent vélo et trottinette. La mobilité a toujours été son cheval de bataille. Et des Innovélo au PDIE en passant par nos deux expérimentations de plateformes de covoiturage, là aussi, on en a passé des heures dans l'ombre avant d'en arriver aux grandes avancées qu'on a pu vous présenter aujourd'hui. Il faut dire que des projets structurants, on en a mené sur tous les fronts. requalification d'Innovalet, changement de nom, projet de crèche, symposium international INEOF sur le Green IT et jusqu'à cet incubateur Tarmac dont je rêvais et dont nous avons accouché ensemble et dont tu m'as laissé prendre les rênes alors que tant de gens doutaient que je sois la bonne personne. Bien sûr, tout ça, ce n'est pas fait tout seul, ça s'est fait en associant les administrateurs sous l'égide du président, les dirigeants, les collectivités, les financeurs, les salariés et l'équipe qu'elle a su faire grossir au fil du temps. Mais au cœur de tout cet écosystème, Annie, par sa personnalité, son engagement, son empathie et son opiniâtreté souriante, a su fédérer les énergies, orchestrer les idées et réussir la complexe alchimie de transformer l'utopie collective au sens strict du terme en projet structurant. Et cet engagement, tous tes ex peuvent en témoigner. Et d'ailleurs, ils l'ont fait juste avant. On a travaillé beaucoup, Annie, un peu trop parfois peut-être. On a réussi souvent, on s'est planté aussi parfois. Mais on a rencontré tant de personnes fabuleuses. On a relevé tellement de challenges avec elles et on a tellement ri que je n'ai jamais connu le blues du dimanche soir. En 23 ans, je ne me suis jamais ennuyée et tu m'as offert la plus incroyable des aventures. Oui, Annie, au-delà de tout ce que tu as su bâtir avec tous ceux qui se sont impliqués bénévolement dans l'association à tes côtés, moi, ce que je retiendrai le plus de toutes ces années traversées comme un éclat de rire, c'est le plaisir immense que tu nous as donné de venir au travail tous les jours. Plus qu'une équipe, tu as fait d'innovaler de ton équipe, des administrateurs, des bénévoles, des partenaires, une vraie communauté de cœur et d'esprit. Presque une famille, ta famille. D'ailleurs, certaines d'entre nous ont partagé en d'années avec toi. Valérie, ta première recrue, plus de 30 ans de vie commune. Christine, 13 ans, moi, 23 ans et je sais que pour elle, comme pour moi, ce tournant, il est difficile, presque douloureux. Annie, tu es pour un mois encore ma chef. Je sais que tu adores. Mais tu es aussi et surtout ma complice, mon amie, mon challenger, ma confidente, mon associé et les liens qu'on a tissés, eux, ils ne se dénouvrent pas. Je n'oublierai jamais que tu es celle qui m'a donné ma chance quand je n'avais pas le bon CV, pas le bon profil, trop de diplômes mais pas les bons pour rentrer dans les cases. C'est parce que toi, tu as toujours eu un goût pour le potentiel des moutons à cinq pattes et tu as toujours aimé les bonnes graines à faire pousser. Je n'oublierai jamais que c'est à tes côtés que j'ai tout appris parce que tu m'as fait confiance et qu'en développant Innovalet, tu m'as aussi permis de m'épanouir comme une véritable intrapreneuse. Je n'oublierai jamais qu'au-delà de la stratège, de la négociatrice, de la gestionnaire et de tout le reste, tu as d'abord et surtout été ce manager éclairé qui a su faire naître et croître le meilleur en chacune de nous. Et c'est au nom de toute l'équipe que je prends la parole ce soir. Les modes et ton style ont changé. Mais toi, tu as traversé le temps sans prendre une ride grâce à cet enthousiasme qui t'entraîne toujours vers demain. Ton nouveau demain s'ouvre un peu plus loin de nous et tu vas nous manquer, Annie, bien plus qu'on ne peut le dire. Mais Grenoble est un village et ta famille innovaïenne sera toujours la tienne. Alors, aujourd'hui, nous ferons de notre mieux pour être à la hauteur des nouveaux enjeux d'une innovalée presque cinquantenaire. Mais tu peux déjà acheter une robe de gala parce qu'on ne le fêtera pas sans toi. Bravo, Claire. Eh bien. Bravo. Tu m'as fait pleurer. Moi aussi. Je pense qu'on peut la venir. Oui. Je t'applaudis aussi. Et Cédric, je te passe la parole pour conclure cet AG un peu particulier. En fait, c'est un AG particulier à tous les titres. En effet, il y a un changement de directrice générale. Ça, c'est important parce que 35 ans, ça ne s'invente pas. Et surtout, en fait, innovaïenne, c'est toute la vie. quand on le voit dans le diaporama que tu as présenté, en effet, elle n'a pas changé. C'est toujours la même tête, c'est toujours la même coach. Elle est coach et elle va devenir coach à temps complet pour ceux qui veulent. donc honnêtement, je pense qu'en fait, tu amènes surtout beaucoup d'humanité. C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Tu nous as tous traités, que ce soit des salariés, que ce soit des partenaires ou que ce soit même certains élus, je dirais. tu nous as traités comme pas tes enfants mais tes associés et en fait, tu nous embarquais vraiment dans le bateau avec beaucoup d'humanité et beaucoup d'émotions, de sentiments, que ce soit dans les moments durs ou les moments festifs. Et donc, chapeau. Chapeau pour tout ce que tu as fait. Chapeau pour… On se reverra tous les anciens présidents pour fêter ça le moment venu. et t'honorer. Merci Annie. Eh bien, fou ! Parlez après vous, surtout après Claire, là, c'est chaud. Elle avait dit qu'elle me ferait pleurer, qu'il fallait que je prévoie de mettre du waterproof donc heureusement, je l'ai écoutée. Tu veux que je parle à ta place ? Ah oui, Valérie, je veux bien. Ah oui, Valérie, écoute. Allez. Non, j'ai pleuré aussi. Ah ben non. Bon. En tout cas, chapeau parce que pour quelque chose, c'est la première AG Innovalet en virtuel et honnêtement, je trouve que c'est top parce qu'on a réussi à penser des émotions et des sentiments et toujours le fait de l'AG, il y a toujours ça qui se passe mais même en virtuel, ça a réussi à se passer. Donc, bravo pour tout ça. Bon. Merci à l'équipe pour toute la préparation. Tu as su bien t'entourer. Oui. Bon, moi, j'avais préparé un petit texte. Alors, Claire, elle a dit déjà beaucoup de choses que je voulais dire parce que je voulais vous raconter mon histoire. Donc, ça, on va se passer. Je vais commencer par quoi ? Bon, après, alors, déjà, c'est que j'étais là ce soir et de faire ça comme ça en visio. J'ai croisé pendant de nombreuses années des personnes qui partaient, qui partaient à la retraite ou qui partaient tout simplement et on avait à chaque fois un pot et je me disais tiens, moi, je dirais bien si ou je dirais bien ça ou alors non, ça, je ne ferais pas comme si. Enfin bref. Donc, j'ai rêvé un peu ce moment et de le partager avec vous comme ça, c'est quand même très frustrant. Il faut bien le reconnaître et donc, c'est avec d'autant plus d'émotion que je vais vous dire mon petit mot. C'est un petit peu comme une remise des Césars quelque part comme ce soir et donc que j'avais imaginé un petit peu ça comme ça. Donc, après 35 ans de vie qui est bien remplie, j'ai décidé d'y mettre fin pour me lancer dans une nouvelle vie qui sera certainement tout aussi intense dans de nombreux projets toujours repoussés ou négligés comme certainement beaucoup d'entre vous par manque de temps et que je vais enfin pouvoir réaliser pour mon plus grand bonheur. Alors, tout ce qui a été fait comme tu l'as dit Claire, évidemment, je ne l'ai pas fait toute seule, ça aurait été impossible et donc, il y a beaucoup de personnes que je voulais remercier, c'est en ça que je vous dis que c'est un petit peu comme la remise des Césars. Alors, d'abord, je remercie les dirigeants, tous les dirigeants que j'ai côtoyés, les administrateurs évidemment avec qui on a partagé tant de bons moments et d'autres moments peut-être un peu plus durs aussi, les membres du bureau, je ne peux pas les citer tous, vous pensez bien, en 35 ans et le conseil d'administration, les élus et j'ai une petite pensée toute particulière pour André Emery, le maire de Montbonneau qui nous a quittés avec qui j'avais une complicité extraordinaire, représentant des services aussi et puis tous ceux avec qui j'ai eu l'occasion de faire un bout de chemin. Je ne sais pas non plus, malheureusement, je ne peux pas tous décider et j'aurais tellement aimé mais bon. Grâce à vous, j'ai vécu une expérience unique, tellement enrichissante et même enivrante. Vous avez contribué à rendre passionnantes ces années de ma vie et je pèse mes mots et je tiens à vous en remercier très, très, très sincèrement. Projet en projet, plus ou moins grand, aux côtés des 11 présidents qui ont jalonné mon parcours, pierre après pierre, nous avons tracé ensemble le sillon que vous connaissez aujourd'hui avec de grandes étapes dont la plus grande est certainement le tarmac et l'émilior est temps à raconter. J'écrirai peut-être un livre sur tout ce qui a été fait ici. Et je leur dédie cette citation. Je la dédie à mes 11 présidents. Il y a des personnes qui marquent nos vies même si cela ne dure qu'un moment et nous ne sommes plus les mêmes. Le temps n'a pas l'importance mais certains moments en ont toujours. Je remercie aussi mon mari et mes enfants à qui j'ai imposé pendant toutes ces années mon quotidien professionnel sans mettre trop de barrières. Et je bois un petit coup. C'est du bras. J'ai bien fait de prendre les mouchoirs aussi. Je remercie mon mari et mes enfants. Ma fille qui écoute aussi. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. À qui j'ai imposé pendant toutes ces années mon quotidien professionnel sans trop mettre de barrières. Et je les remercie pour leur patience, leur tolérance et leurs encouragements quand j'en avais besoin. Ça n'a pas toujours été facile quand même. quand j'ai démarré, il y avait très peu de femmes dans ce milieu. Et donc, j'ai dû peut-être faire encore plus que si j'avais peut-être encore plus que si j'avais été un homme. Donc, voilà, il a fallu toujours prouver qu'on était capable de faire beaucoup de choses. et je vois Véronique qui hoche la tête et elle doit savoir de quoi je veux parler. Alors, vous l'avez dit, j'ai une autre famille, c'est mon équipe. Une équipe, c'est comme un puzzle qui se construit au fil du temps. C'est aussi une famille avec qui j'ai partagé bien plus qu'un travail, des moments de joie intense comme quand j'ai appris que j'avais une fille. J'avais déjà deux garçons et du coup, c'était extraordinaire puisque j'ai appelé pendant que j'étais au bureau et j'avais mis le son et on a toutes pu pousser des cris de voix même puisque c'était important pour moi finalement, c'était cool d'avoir une fille après deux garçons. Et on a aussi traversé des moments plus douloureux dont je ne vais pas parler. Je remercie chacune d'elles du fond du cœur pour tout ce qu'elles m'ont apporté. J'ai été pour certaines un peu comme une mère ou comme une grande sœur pour d'autres. J'ai aimé être leur coach et les voir grandir. Aussi, aujourd'hui, c'est un peu mes enfants que je laisse. Mais ainsi là va la vie et les enfants sont faits pour s'envoler et vivre leur propre vie. Je ne doute pas qu'elle sera belle et je suis heureuse et fière d'y avoir continué. C'est certainement cela qui sera le plus difficile pour moi, ne plus les voir chaque matin. Je ne vous cacherai pas le petit pincement au cœur que j'ai en pensant à tous ces moments, à tous ces souvenirs que nous avons en commun. mais vous le savez, plus que cette tristesse qui, à chaque grand changement de la vie, vous fait prendre conscience que quelque chose se termine et ne pourra jamais revenir, j'ai déjà depuis longtemps planifié cette vie dure qui m'attend avec des voyages, des loisirs et tout plein de choses. Je souhaite à tous et à chacun autant de plaisir dans votre vie que j'en ai eu à vos côtés. Je transmets ce flambeau, je vais aller le chercher, à Émilie qui va le porter encore plus haut, j'en suis sûre, et je vous remercie de l'accueillir comme vous savez le faire. On a deux vies, la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une, confusieuse. Merci, merci, merci. Voilà. Moi, je vais chercher le flambeau. Comme tout est improvisé, vous voyez le flambeau ? Attends, mais non. Je reviens. Alors, il y a le fond. Il y a le fond, là, on le voit mieux. Mais attends, je suis en mode Casper. Non, mais on doit te voir là. Il manque les masques. Oui, oui, je vais mettre mon masque, il est là. Tiens, Émilie, si tu arrives à garder le flambeau, symboliquement. Voilà. Voilà. Voilà, le flambeau est passé. Merci à tous. On ne voit pas ce que c'est. Ah, si, c'est envoyé. Il y a un briquet pour longer, là. Oui, oui. C'est une bouteille. C'est une bouteille. Voilà. Voilà. Bon, merci beaucoup à tous. Donc, nous allons clore cette Assemblée générale et j'invite les personnes du conseil d'administration à vous reconnecter sur l'autre LIA. Et bien entendu, Cornoble est petit et donc, on aura sûrement l'occasion de vous revoir. Bon, j'étais un peu… Je n'avais pas prévu d'avoir autant d'émotions. Voilà, c'est comme ça. Je ne peux pas… Mais merci à tous. Au revoir et à bientôt. Merci, Annie. Oui, merci. Merci à vous. Merci, Annie. Et trois bisous. On se rattrapera pour les… Oui, c'est clair. Et merci, Cédric. Et merci, Annie. Merci, Cédric. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir, au revoir. Sous-titrage ST' 501